Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Juste pour vous montrer quelque chose que j'ai fait et qui est vraiment vraiment super cool Donc comme vous devez savoir, je pense, après avoir acheté ces deux figurines ici présentes Et bien je me suis ruiné, j'ai rendu plus d'argent en ce moment Et du coup c'est plutôt beaucoup même la merde Parce que vous savez comment je suis, moi je veux toujours plus, toujours plus de choses Surtout quand je suis à fond dans les animés et tout Et du coup voilà, il y avait plein de posters, je vous avais dit dans la vidéo FAQ Qu'il y avait des posters qui m'intéressaient Mais vu que j'ai mis mon argent dans ces deux figurines là Et aussi que j'ai mis tout ce qui me restait dans ceci qui devrait arriver dans quelques jours Voilà, je vous montre en avant-première les deux nouveaux mangas, deux nouveaux tomes Sword Art Online que je suis pris sur la FNAC Et qui comme dit, normalement ça devrait arriver lundi Quand je tourne cette vidéo, on est vendredi Et donc lundi prochain ça devrait arriver Ces deux petits tomes Et bien j'ai plus rien, voilà, j'ai plus rien pour acheter les fameux posters Que j'avais prévu de m'acheter à la base Et du coup j'ai dû trouver une autre façon on va dire D'avoir, on va dire, entre guillemets, ces posters dans ma chambre Et pour ceci j'ai tout simplement imprimé en couleur des images Et puis les gens, regardez-moi ça Voici déjà la première image que je me suis imprimée Donc j'ai tout simplement utilisé une imprimante couleur, voilà Et donc ça rend super bien Regardez-moi ça, ça c'est vraiment une feuille Donc certes c'est petit, en même temps c'est une feuille comme dit Mais ça rend super bien, genre la qualité est nickel Les couleurs elles sont là Regardez-moi ça, on dirait vraiment Comme dit, c'est pas la matière poster C'est vraiment une feuille C'est de petite taille Mais ça reste tout de même une magnifique image quoi Vraiment topissime Super bien faite, les couleurs elles sont là Y'a aucune bavure, rien du tout C'est nickel Donc je me suis imprimé celle-ci Voilà, donc en même temps on va dire que c'est mon avatar Voilà, Shinon, mon avatar de la chaîne YouTube Et aussi parce que j'adore, j'adore clairement cette image là quoi Donc je me suis pris celle-ci, je me suis imprimé Ensuite je me suis imprimé celle-ci avec Kirito, Asuna et Yui Voilà, le petit couple, la petite famille tous ensemble Avec la canne à pêche et compagnie En train de se balader dans Sword Art Online tout simplement Et regardez-moi ça, vraiment c'est dingue Et tout ça gratuitement Bon certes ça coûte de l'encre Mais je les ai fait imprimer dans un endroit Où personnellement ça m'a rien coûté Et donc c'est grave cool quoi Parce qu'au moins du coup Et bien j'ai des superbes images, couleurs Topissime Donc voilà, donc Kirito, Asuna et Yui, il y a un magnifique famille, magnifique couple Ensuite si on descend en dessous, et bien je me suis fait une petite Kushida Parce que Kushida c'est vraiment le seul personnage, on va dire un des seuls personnages Qui n'avait pas en poster à la base C'est pour ça que je m'étais pris Orekita et je m'étais pris Ishinose en poster Parce que Kushida, et bien il l'avait pas tout simplement Et du coup j'ai décidé moi-même de me faire une Kushida Et du coup j'ai pris cette image Et voilà, je l'ai imprimé comme ça en vertical Et ça rend vraiment super super bien Ensuite juste en dessous Nous avons une petite image du coup Une feuille, une image De Imuto Umaru-chan Magnifique animé Super super fun Un très très bon animé Je vous en ai pas parlé de celui-ci Mais c'est un très 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 bon animé Qu'en ce moment je fais découvrir à ma petite soeur Comme dit je suis en train de mener Ma petite soeur vers la voie de l'animé Comme mon pote l'a fait pour moi Et bien là je fais la même chose pour ma petite soeur Et clairement elle adore cet animé Imuto Umaru-chan Et moi-même je l'ai adoré Parce qu'il est vraiment vraiment topissime Donc là avec Umaru juste ici Et Ebina-chan juste là Et donc super poster là aussi Et bien sûr Alors celui-ci par contre il me tient vraiment à coeur C'est, je sais pas si vous allez savoir ce que c'est En regardant ça comme ça Mais clairement il me tient grave à coeur C'est une idée que j'ai eue Pendant que j'étais en train de De chercher des images à imprimer Alors oui il y a mon bureau juste là Donc pendant que j'étais en train de chercher Des images à imprimer Et bien j'ai eu cette superbe idée Tout simplement De retracer Retracer tout simplement Ben mon historique on va dire De mes animés quoi Donc tout ce que vous voyez là Jean Ce sont tous les animés Dans l'ordre Que j'ai découvert Pendant cette année 2017 Et c'est juste une superbe idée que j'ai eue Enfin c'est une superbe idée qui m'est venue en tête Et que je trouve vraiment topissime Parce que ça retrace vraiment toute ma route Des animés quoi Ca veut dire clairement voilà Donc j'ai commencé avec Dragon Ball Super Ensuite J'ai découvert Attack on Titan Ensuite Fairy Tail Puis grâce à un pote Comme dit J'ai découvert Classroom of the Elite Et c'est à partir de là Que j'ai commencé A regarder de plus en plus D'animés Qui sont pas forcément Plus connus Que ces trois là Et donc voilà J'ai découvert Classroom of the Elite Ensuite Masamuneku No Revenge Donc ça aussi c'est un animé Que mon pote il avait fait découvrir Et donc que j'ai découvert Juste après Classroom Donc Masamuneku No Revenge Là vous le reconnaissez Et oui C'est tout simplement C'est tout simplement Radukai Kishi No Cavalry Hein Voilà Ensuite Undread Donc ça aussi un super animé Comme dit Je vous ai pas parlé De tous les animés Que j'ai découvert Mais ça c'est vraiment Tous les animés Que j'ai découvert En 2017 Et dans l'ordre Dans lesquels Je les ai découvert Donc Undread Ensuite Zero Notsukaima Magnifique découverte Comme dit Que j'ai découvert Par moi même En me baladant sur Youtube J'essayais de trouver ReZero Je vous l'avais déjà dit Je cherchais ReZero Mais au lieu de ça Je suis tombé sur Zero Notsukaima Et du coup J'ai décidé de regarder Et j'ai bien fait de regarder Parce que comme dit Je l'adore Et bien sûr Du coup Par la suite J'ai fini par regarder ReZero Tout simplement Voilà Ensuite ici C'est le fruit de Glacia Voilà Ça c'est le nom en français Mais je me souviens plus Du nom en japonais Parce qu'il est assez compliqué Mais c'est aussi un animé Que j'ai découvert Et regardé par moi même Sur Youtube Et qui est un très bon animé C'est sûr que c'est pas un animé Que j'ai autant kiffé Comme ReZero Ou Zero Notsukaima Mais j'ai quand même bien kiffé Voilà Ensuite No Game No Life Là aussi J'ai découvert par On va dire J'ai découvert grâce à la chaîne De De trucs là Retake Qui font les parodies Les parodies sur No Game No Life Sur ReZero Et tout Et bien c'est grâce à eux Que j'ai découvert No Game No Life Parce que pour Faire une réaction Sur la parodie qu'ils ont fait Je devais d'abord regarder l'animé Et du coup J'ai décidé de regarder Et clairement j'ai bien fait Parce que c'est un putain animé No Game No Life Ensuite Gamers Là aussi Un animé C'est mon pote qui m'a fait découvrir Il était vraiment topissime Parce que c'est vraiment Un animé Qui est vraiment A fond dans le gaming Et compagnie Et du coup Moi En tant que gamer Je m'y suis bien retrouvé dedans Donc voilà Gamers Super animé aussi Ensuite Celui-ci aussi J'ai pas son nom en tête Parce que c'est un animé Qui a un nom Qui est hyper long Je vous le mettrai sûrement Quand je ferai le montage Parce que son nom Est très 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 long Mais c'est aussi Un très très bon animé En mode École de magie Et compagnie Si je me souviens bien Et donc c'était vraiment cool aussi Ensuite Sword Art Online Bien entendu Voilà Donc Magnifique Sword Art Online Très belle découverte aussi Imoto Umalu-chan Que j'ai découvert Juste après Sword Art Online Et pour finir Sword Art Online 2 Tout simplement Et là bien sûr J'ai mis Trois petits points Parce que Ce n'est pas fini Les gens Et ça va continuer Après au début Par la suite Je me suis dit C'est dommage J'aurais dû mettre 2017 en dessous Par la suite Mais bon C'est pas grave Donc voilà C'est clairement C'est un superbe Une superbe feuille couleur Comme dit Mais qui représente Beaucoup pour moi Parce que c'est clairement Tous les animés Dans l'ordre Que j'ai regardé Et donc Découvert Pendant cette année 2017 Et donc Faut se dire Que tout ça J'ai regardé Et découvert De septembre Jusqu'à décembre Comme dit J'ai commencé A regarder les animés A fond à fond De septembre A partir de septembre Et donc J'ai regardé tout ça Les gens Faut se dire ça Voilà C'est énorme Quand même Mais voilà Ça me tient vraiment à coeur Et quand j'ai eu cette idée Que j'ai tout mis en place Et tout Et que j'ai regardé Le rendu final J'ai trouvé ça Tellement Tellement stylé Et voilà Je vous invite à le faire Vous même aussi Si vous avez une impression De couleur Que vous êtes à fond Dans les animés Et que vous avez vous aussi Regardé plein d'animés Comme ça Et bien ça peut être Intéressant pour vous aussi De faire comme ça Voilà Les animés Que vous avez découvert Dans l'ordre Et comme dit Quelle belle découverte Ce que j'ai fait Incroyable Et donc c'est aussi A ce moment là Que vous voyez Que Sword Art Online Je l'ai vraiment découvert En dernier C'est vraiment Sword Art Online C'est très récent Et ReZero aussi ReZero je l'ai découvert Vraiment Après tout ça Là au dessus Et tout Donc c'est assez drôle A voir quoi Enfin voilà Du coup J'espère que vous avez aimé Cette petite vidéo Vraiment sympathique Donc si vous aussi Vous êtes en crise d'argent Si vous aussi Vous êtes pauvre Comme moi Et que vous avez moyen De faire des Vous avez moyen De faire des imprimeries En couleur Et bien vous pouvez faire Comme moi Parce que ça rend super bien Donc comme dit Regardez C'est vraiment juste A côté de mon PC Là j'ai tout fait ici Du coup Ichinose Je l'ai déplacé Juste là A côté de tout le reste Et voilà Du coup Ça rend vraiment super bien Je suis là Je suis assis A mon PC Et dès que je tourne la tête Je vois Tout mon historique De tous mes animés De 2017 Et bien sûr En fin d'année 2018 Et bien J'irai de nouveau Imprimer Tous les animés Que j'aurais regardé En 2018 Et ça rendra Vraiment encore mieux Et donc voilà J'ai une petite vue Sur Umalu Et Ebina Juste ici Voilà Dans Imuto Ou Maruchan Une petite vue Sur Kushida La petite famille Très très belle De Kirito Asuna Et Yui Et bien entendu Mon avatar Sur Youtube Et la best Snipeuse Shinon Voilà les gens En tout cas J'espère que vous avez aimé Cette petite vidéo Bon petite vidéo Une fois de plus Elle dure plus de 10 minutes C'est toujours la même chose C'est toujours la même chose Mais je voulais vraiment Vous montrer ça Et surtout Ce Ce petit historique Quoi que j'ai fait Et que je trouve Vraiment sympathique A faire Si vous aussi Vous regardez Beaucoup d'animés Et que vous voulez garder Un beau souvenir De tous les animés Que vous avez regardés Découverts Et les mettre Dans l'ordre Dans lesquels Vous avez découvert Et regardé Donc les gens Je vous remercie Sur cette vidéo Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle Très bonne journée Très bonne soirée Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501